Musique Bonjour les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour le tuto de la tartine fraise C'est une de mes dernières créations que j'ai faites Ce tuto m'a été demandé par Sarah, la fimoteuse que je fais avec grand plaisir Pour cela, vous allez avoir besoin de pas de fimo soft Sarah numéro 70 et de pâte couleur caramel par contre je ne me souviens plus du numéro mais c'est caramel mais si vous n'avez pas de caramel, il suffit tout simplement de mélanger de la pâte chocolat avec un peu de blanc et ça vous donne du marron donc vous avez également besoin d'une brosse à la un cure-dent une lame, un cutter, un couteau, enfin ce que vous avez pour couper, etc. donc on va commencer donc ça c'est pour faire uniquement la tartine je vous le dirai après pour le coulis là c'est pour faire la tartine je vais le mettre comme ça, on verra pas mieux non donc voilà donc pour ce faire, vous prenez votre pâte sart et vous faites un rectangle en fait, il suffit de faire un boudin et vous faites un rectangle voilà comme ceci vous prenez votre pâte alors là, il va y en avoir trois fois de trop hop voilà vous prenez votre pâte caramel que vous aplatissez très 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 finement en fait, c'est ce qui va former la croûte donc il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse ensuite, vous venez prendre votre caramel comme ceci et alors, c'est pas facile de travailler et vous venez en fait le positionner comme ceci je vais vous montrer je le fais et je vous montre tout de suite après voilà, vous découpez en fait pour que ça arrive comme ça en fait voilà et donc ensuite, il suffit tout simplement de pardon alors attendez hop, que je dise pas de bêtises voilà vous arrivez là dès que vous arrivez en fait sur le derrière hop vous coupez le superflu j'ai pas assez coupé voilà hop vous venez rabattre exactement le même bout de l'autre côté hop et vous venez le couper le superflu j'ai pas assez coupé hop voilà donc ça vous donne ça donc on voit on voit un peu, on va dire, la jointure donc voilà vous venez bien recouvrir le blanc voilà ensuite vous allez venir prendre votre cutter je ne trouve plus le mien ah voilà, il est là et en fait donc votre peinture se tient comme ça voilà donc comme ça vous allez le mettre sur la tranche et vous faites vous allez venir le mettre là pas au milieu en fait un peu plus vers le haut vous voyez comme ceci et vous allez venir en fait aplatir ce côté hop et vous allez venir faire exactement la même chose donc à peu près à la même distance tant qu'à faire voilà voilà donc vous le refaites encore un petit peu alors je le refais encore un petit peu et je vous montre ce que ça donne donc voilà donc ça donne donc voilà comme ça donc ça donne ça en fait donc pareil de l'autre côté voilà là j'ai fait un petit peu trop au milieu mais bon c'est pas là et ensuite il suffit tout simplement de le mettre comme ceci et vous allez venir comme si vous découpiez vous découpiez un morceau de pain hop vous allez venir découper des tranches vous voyez hop ça donne une petite tranche alors donc ça je m'en sers en fait ce qu'on appelle comment en vérité le cul du pain en fait moi je m'en sers voilà je vais vous montrer quand j'ai fait la première fois mes tartines en fait le cul du pain on va le voir en fait vous voyez ça arrondit en fait ça c'est le on va dire le cul du pain en fait je sais pas comment on pourrait appeler ça et en fait je m'en suis servie et je l'ai collé pour faire le mon truc de de petit déjeuner ça c'est ma fille donc je recoupe une autre tranche alors vous coupez fin pas fin comme vous voulez après c'est souvent votre choix donc hop voilà je coupe ma tranche je vais la laisser sur la sur la lame donc voilà ma tranche et en fait vous allez venir prendre votre brosse à dents et en fait avec le devant de la brosse à dents vous allez venir tapoter comme ça en fait pour lui donner un effet mis alors je le fais je vous montre tout de suite ce que ça donne hop ma fille s'éclate voilà donc alors je sais pas si vous allez bien voir attendez j'ai baissé la caméra voilà on voit bien vous voyez ça fait un peu structuré ça fait un peu comme de la mie donc ensuite il suffit tout simplement donc de le de les cuire tel quel on va vous les rajouter quelque chose dessus mais moi enfin moi c'est un coulis qui se cuit pas au four qui sèche à l'air libre donc en fait je l'ai fait cuire tel quel et je sais plus ce que j'allais dire oui voilà je l'ai fait cuire tel quel et en fait après je vais juste prendre mon coulis donc là le coulis je vous en ai déjà parlé donc je l'ai eu gratuitement par Perlenco en fait en test donc c'est le framboise et enfin framboise ou fraise et le chocolat et donc ensuite moi pour mes boucles d'oreilles en fait j'ai tout simplement je suis tout simplement venue je vais vous montrer j'ai pris une de mes breloques couteau alors je fais attention parce que c'est pas cuit j'ai pris une de mes breloques couteau en fait que je suis venue positionner sur la tartine comme ceci et ensuite j'ai mis mon coulis dessus en fait et en fait le coulis en séchant ça donne ça alors si je retrouve mes boucles d'oreilles elles doivent être là voilà alors je vais vous montrer ce que ça donne en chocolat et en fraise hop là je vais en accrocher d'autres super voilà il me manque la deuxième donc voilà donc en fait le chocolat quand il coule est très est très marron clair et en fait en séchant vous voyez ça fait vraiment bien marron foncé donc là on voit vraiment la laine du couteau donc ça tient je veux dire enfin ce genre de coulis ça tient il n'y a pas de soucis enfin le couteau ne risque pas de tomber et donc là c'est pareil donc la fraise pareil la fraise n'est pas translucide comme ça là vous voyez on voit le on voit le couteau à travers mais quand on le met en fait on voit pas du tout le couteau à travers donc là ça fait vraiment translucide j'adore ça avait vraiment effet confiture donc voilà donc je vous remettrai le lien du site en fait pour trouver ces ces couliers en fait ils ne sont pas très chers ils se vendent par deux c'est deux fraises ou deux il y a deux framboises enfin là c'est framboises il y a deux framboises enfin ça se vend par deux tubes donc c'est deux framboises deux chocolats il y a deux kiwis aussi vert je crois et puis je ne sais plus quoi encore donc je vais faire les recherches sur Perlenco et je vous mettrai le lien directement en dessous de la de la vidéo donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle t'aura plu à toi Sarah filmoteuse et que comme tu me dis tu débutes dans la fimo donc j'espère qu'elle t'aidera à réaliser ce petit cette petite tartine de pain donc voilà donc je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye les filles et je vous remercie je vous remercie – Sous-titrage FR 2021